De la finale du 60 mètres dont on a vu les séries tout à l'heure avec notamment la victoire d'Auré dans la première et de Basse, la Gambienne dans la deuxième série, on va voir cette finale maintenant avec un petit air d'Afrique bien sûr entre l'Ivoirienne et la Gambienne. Couloir numéro 1 on aura Kate Hall, Weissman qui est venu se glisser aussi dans cette finale du meeting de Liévin, la voilà Muriel Auré qui a gagné sa série tout à l'heure en 7-19. Acha Philippe la Britannique sera bien entourée, elle est au couloir numéro 4, 7-25 tout à l'heure, deuxième derrière Auré en série et puis Ginabas 7-18, c'est elle qui a le meilleur chrono des finalistes aujourd'hui. Oui et alors j'ai mon jumeau, entre guillemets, un ancien athlète qui s'entraînait avec moi, Madou Mbaye, qui me dit qu'elle s'entraîne au centre d'entraînement de Dakar, cette jeune fille Ginabas qui est le centre de Dakar qui est dans le directeur et Amadou Diaba, vice-champion olympique en 88. Et le silence pour la finale de ce 60 mètres, Auré couloir numéro 3, Philippe au 4 et Basse encore un vaincu cette saison qui est au couloir numéro 5. Et Basse sort bien, Allez Basse sort bien, Auré aussi, Auré qui va aller s'imposer l'ivoirienne et on va l'avoir notre victoire. Non c'est Basse qui gagne et qui va réterminer. Elle va battre peut-être son record qu'elle avait déjà battu cette saison. Eh oui, eh oui, elle a été obligée de s'employer pour préserver son invincibilité. Et elle a été chercher un chrono incroyable là, 7-11. Allez, elle monte en puissance à chaque course, elle est toujours un vaincu face à Auré s'il vous plaît. Oui, c'est ça surtout aussi que j'ai envie de dire, elle s'offre à son palmarès. Muriel Auré tout simplement et elle met une claque à son record personnel de 5 centièmes. On va voir même si le chrono est corrigé. Chrono qu'elle avait déjà battu à Düsseldorf, on l'avait vécu en direct. Mais là, l'adversité était tout autre. Muriel Auré, elle est venue la chercher là sur la fin. C'est dommage qu'elle ne soit pas côte à côte parce qu'elles ne se sont pas cherchées en direct. Le style de Philips en puissance qui se redresse un petit peu plus tard là, à 20 mètres. Basse qui met beaucoup de cadence, beaucoup de vitesse gestuelle. Et qui est dans le bon timing pour casser sur la ligne et aller faire la différence face à Muriel Auré. 7-11, 7-12 pour Auré. Et c'est Delponté qui vient chercher la troisième place avec un chrono en 7-26. Voilà, la quatrième et cinquième paire mondiale de l'année pour Basse et Auré sur cette course. Bravo. 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 Sous-titrage ST' 501